Nous sommes rassemblés ici pour rendre hommage à vos camarades de Cordée, vos frères légionnaires qui ont perdu la vie et pour les accompagner vers leur dernière demeure. C'est dans la vallée de la Morienne que nos six frères d'armes ont trouvé la mort, dans cet univers à la fois rude et grandiose, sur ces hauteurs sauvages si chères aux soldats de la 27ème brigade d'infanterie de montagne. Sur cette terre française qu'ils avaient choisi de défendre en coiffant le képi blanc. Votre mort a été de celle que l'on n'attend pas. Vous êtes tombé en montagne d'une façon imprévisible et brutale, malgré l'excellence de vos chefs auxquels je renouvelle mon entière confiance et que je soutiens dans cette épreuve. Toi, caporal-chef Touré Lamarana, 33 ans, chef d'équipe calme et posé, intelligent et honnête, tu devais devenir sous-officier l'été prochain. Promis à une belle carrière, tu étais un légionnaire de grande classe. Toi, caporal Samuel Simi, 26 ans, dynamique et toujours volontaire, tu étais animé d'un optimisme et d'un enthousiasme qui faisaient plaisir à voir. En quelques mois à peine, tu avais fait tiens l'esprit légionnaire et la fraternité d'armes. Toi, caporal Gorgié Paladi, 21 ans, travailleur et vif d'esprit, tu étais venu chercher chez nous l'aventure et l'accomplissement de soi. Tu as trouvé la mort dans ces montagnes savoyardes qui incarnaient pour toi ces idéaux. Toi, caporal Lal Bahadur Kropengi, 24 ans, tu brillais par ton énergie et ton excellent état d'esprit. Tu savais que seul l'entraînement rigoureux pourrait forger le soldat d'élite, ton engagement permanent et total en attesté. Toi, caporal Denis Salili, 21 ans, tu étais un remarquable sportif. Tu étais toujours volontaire, pour tout, parce que tu avais compris que c'est la fidélité dans les petites choses qui permet l'accomplissement des plus grandes. Toi, caporal David Etteni, 23 ans, tu possédais une très grande intelligence de situation, tu faisais également preuve de beaucoup de minutie, dans la préparation comme dans l'accomplissement des missions. Tu étais ainsi un véritable professionnel. Vous aviez tous en commun d'avoir frappé un jour à la porte de la Légion étrangère. Celle-ci vous avait alors accueillie en son sein. Vous, les damnés de la terre entière, comme le dit la chanson, étiez devenus membres de cette nouvelle famille, dans laquelle il n'existe ni nationalité, ni race, ni religion. Vous aviez fait vôtre cette devise, honneur et fidélité. Originaire de Madagascar, d'Italie, de Moldavie, du Népal, d'Albanie ou de Hongrie, vous êtes aujourd'hui recouverts du même drapeau, celui d'un pays auquel vous avez tout donné, sous la grenade à cette flamme. Lamanara, Simi, Paladi, Kropengi, Alili, Etteni, nous tous, vos frères d'armes, nous ne vous oublierons pas. Au ciel, vous avez rejoint les neuf cadres et légionnaires de votre régiment, tombés au champ d'honneur ou à l'entraînement. Reposez en paix à leurs côtés, et que rien n'empêche le deuxième régiment étranger du génie. Fermez le banc.